bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau concept la côte à côté donc c'est un peu le même concept que pour le côté le plus dur c'est cette fois-ci c'est des côtes qui n'ont qu'un versant donc du coup on a plus le temps de pouvoir tailler son profil et donc on attaque aujourd'hui avec la côte de Barbazan de Fils qui est une côte qui fait trois kilomètres divisée en deux parties donc une première partie de 500 mètres à environ 8-9% ensuite il y a une petite descente et on attaque directement après la dernière partie qui elle aussi est assez raide qui fait plus de 1 km voilà donc vous allez reconnaître sûrement pour ceux qui ont vu la vidéo le côté le plus dur c'était la côte d'Alié le premier épisode vous allez reconnaître l'endroit où on arrive on va pouvoir voir sur le côté gauche la côte qu'on a monté donc le deuxième versant dans la première vidéo et nous pour nous voir du coup on se voici pour la gauche et on en rend donc à droite donc là il était conseillé d'utiliser la grosse plaque à moins d'être vraiment très costaud donc pour ma part je vais passer vite sur la petite plaque donc c'est parti donc comme je t'ai dit la première partie est assez raide avec des pourcentages des personnes est 15% par moment donc il faut s'accrocher voilà on la va directement dans la mesure donc c'est une côte qui est pour la première partie en deux lacets donc là le premier ensuite au bout on peut voir le deuxième donc là le but quand même c'est de pas trop faire d'efforts superflus dans la première partie la deuxième partie est plus dur que la première donc on peut voir le dernier lacet avec au bout au virage à gauche la redescente donc là ça va partir la plus raide de la première partie avec des pourcentages et on va basculer donc à craftyter c'est parti on attend la partie finale qui fait 1 km de 100 donc il faut savoir que pour la cote toute entière en moyenne il faut monter 10 minutes minimum pour arriver au bout et il faut quand même savoir gérer son effort donc après le bas de la descente on attaque dessus dans le dur et ça va être comme ça je trouve maintenant on est face à du 10% de moyenne donc après le bas de la descente on entend une partie dure donc après le lacet on entend une partie dure un petit peu à 15% et après il restera du 100 mètres on va dans la partie la plus raide on va dans la partie la plus raide qui dure plus qu'au bout là bas on va partir d'ici on peut remettre une dent si on le souhaite on va rentrer on va rentrer dans la dernière ligne droite on va bientôt recevoir le panneau au bas razon dessus quand même sur la fin de la côte il nous reste 50 mètres et on arriver Nous voici arrivés en haut, on va mettre ça à se reposer. Donc voilà, c'était terminé pour aujourd'hui. Donc je vous ai présenté la côte de Bambazandasus. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu vous rendre compte de comment on était la côte, et retrouvez-moi sur Strava, je vous laisse le lien en description, et merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine ou prochaine vidéo, bye bye !